Le projet de la touche française, c'est revisiter le pull marin qui est un classique de notre destin ici en Bretagne, en lui apportant des couleurs un peu plus modernes. C'est entièrement tricoté, assemblé et fini sur place en Bretagne. On s'appuie sur un savoir-faire traditionnel et en même temps, en tant que jeune entreprise, on a besoin du digital pour vendre et pouvoir communiquer. Je me déplace beaucoup et pour ça j'ai besoin d'un ordinateur qui soit puissant, léger et autonome. Le HP Elite Dragonfly remplit tous ses critères et se transforme en tablette quand j'en ai besoin. La touche française s'inscrit dans une démarche éco-responsable et durable et j'attache une importance particulière aux matériaux qui sont utilisés pour la conception de ces ordinateurs. Moi ce qui me plaît dans l'Elite Dragonfly, c'est qu'il est en partie fabriqué avec des plastiques océaniques et en tant que Breton, on préfère quand même avoir du plastique dans les ordinateurs plutôt que sur nos projets. On est sans cesse en recherche de nouveaux investisseurs et de nouveaux clients et cet ordinateur portable, moi, me permet de présenter mes produits et mes collections de manière simple, efficace et rapide. En ce moment, on doit pouvoir communiquer à distance, notamment avec notre atelier qui se trouve à deux heures d'ici. L'Elite Dragonfly propose une très belle qualité d'image et de son, ce qui rend les visioconférences beaucoup plus agréables. Dans le processus de fabrication, notre atelier commande la laine en Autriche ou en Italie, tricote les panneaux, assemble et finit tout en Bretagne. La qualité d'image que propose l'Elite Dragonfly me permet de faire un check photo et de vérifier la qualité au pas de l'usine. On a la chance d'avoir des ambassadeurs locaux comme Diane Fontaine, double champion de France de surf, qui porte fièrement nos pulls. Quand on fait un shooting photo pour nos nouvelles collections, l'ordinateur portable me permet de vérifier que le visuel soit conforme à ce que je désire vraiment. L'Elite Dragonfly est un compagnon de choix. Il est mobile, autonome et éco-responsable dans sa fabrication. Il fait moins d'un kilo et il a 24 heures d'autonomie. La touche française s'appuie sur un savoir-faire traditionnel et local, mais elle a besoin aussi d'outils technologiques pour relever les défis de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada